Dans un train qui traverse le Japon, il y a 90 passagers. 52 passagers descendent à Tokyo, et puis 29 autres descendent à Kobe. 29 autres descendent à Kobe. Aucun nouveau passager ne monte dans le train, et la question qu'on nous pose c'est combien de passagers restent-ils dans le train ? Alors mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté, et puis on se retrouve pour le faire ensemble. Donc je vais représenter la situation avec des schémas. Alors je vais commencer par représenter le nombre total de passagers qu'il y a dans le train au départ. Donc pour ça je vais représenter un rectangle, et ce rectangle va représenter les 90 passagers. Il y a 90 passagers dans le train au départ. Ensuite je vais représenter les 52 passagers qui descendent à Tokyo. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais représenter en fait en dessous comme ça. Voilà, j'ai 52 passagers ici. Ça, 52 passagers. Ça ce sont ceux qui descendent à Tokyo. Je vais l'écrire dessous. Voilà, et puis enfin on nous dit qu'il y en a 29 autres qui descendent à Kobe. Alors je vais faire pareil. Je vais représenter les 29 autres qui descendent à Kobe. Voilà, on va dire à peu près avec ce rectangle là. Et donc ça c'est les 29 passagers qui descendent à Kobe. Voilà, alors le nombre de passagers qui restent dans le train, et bien en fait c'est ceux qui sont représentés par le rectangle qui est là. Je vais le faire comme ça. Voilà, c'est tout ce rectangle là. Donc ça ce sont les passagers restants qui restent dans le train. Donc ça, on ne sait pas encore combien il y en a et c'est ça qu'on va chercher à déterminer. Et donc ce que je sais, c'est que les 52 passagers qui sont descendus à Tokyo plus les 29 passagers qui sont descendus à Kobe plus les passagers restants, et bien ça représente tous les passagers qui étaient là dans le train au départ. Donc ça doit être égal à 90. Alors je vais commencer par compter les passagers à chaque arrêt. Au départ, j'ai donc 90 passagers et puis j'en ai 52 qui descendent à Tokyo. Donc en fait, ce que je dois faire, c'est la soustraction 90 moins 52. Les 90 passagers au départ moins les 52 qui sont descendus à Tokyo. Alors comment est-ce que je peux faire ça ? Bien, je vais le faire comme ça en fait. Je vais écrire ça comme ça. J'ai 90 et puis je dois enlever 52. Donc pour ça, je peux commencer par enlever 50. Donc je fais 90 moins 50 et il faut que j'enlève encore 2. Voilà. Donc j'ai 90 moins 50 moins 2. Ça, c'est 9 dizaines moins 5 dizaines. Donc ça fait 4 dizaines. Donc je vais avoir... Alors je vais le faire en blanc. Voilà. 40, 4 dizaines. Moins 2. Moins 2. Et donc 40 moins 2, ça fait 38. Donc ça, c'est le nombre de passagers qui restent dans le train après l'arrêt de Tokyo. 90 moins 52, c'est-à-dire 38 passagers. Ensuite, les 29 passagers descendent à Kobe. Donc j'en avais 38 ici. j'avais 38 passagers qui étaient dans le train. Et puis je dois soustraire les 29 passagers qui sont descendus à Kobe. Alors pour faire cette soustraction-là, ce que je peux faire, c'est décomposer un petit peu comme j'ai fait ici. 38, c'est 3 dizaines, donc 30 plus 8. Et puis je dois soustraire 29. Donc je peux enlever déjà 20 et puis enlever encore 9. Alors là, c'est assez pratique puisque j'ai 3 dizaines moins 2 dizaines. Donc ça, ça fait 10. Une dizaine. Donc je vais avoir en fait 10 plus 8 moins 9. Alors maintenant, 10 plus 8, 8, 10 plus 8 ici, ça, ça fait 18. Donc ce que j'obtiens, c'est 18 moins 9. 18 moins 9. Et 18 moins 9, ça fait 9. Et en fait, ça, c'est le nombre de passagers qui reste dans le train puisque tu vois que j'ai d'abord supprimé les 52 passagers ici qui sont descendus à Tokyo. Puis j'ai soustrait les 29 passagers qui sont descendus à Kobe. Et ce qui me reste, c'est les passagers qui restent. Donc ils sont 9. Et si tu veux, tu peux vérifier ça tout simplement en additionnant 52 plus 29 plus 9 et tu dois retrouver les 90 passagers qui étaient dans le train au départ. Et ce n'est pas... Merci.